Le Dr Ray Nous sommes en 1847 à Montbrison. Le Dr Ray, qui est médecin à l'Hôtel Dieu de Montbrison, donc l'Hôtel Dieu, l'ancien hôpital, dans le centre-ville, va tenter pour la première fois une anesthésie générale dans le cadre d'une opération de l'hôpital. En 1847, il faut bien penser que nous sommes tout à fait au début de la pratique de l'anesthésie. 1844-1845, ce sont les débuts. Ce sont d'ailleurs des dentistes qui, les premiers, ont pratiqué l'anesthésie. On est dans une période de recherche et il y aura des anesthésies qui seront tentées avec le protoxyde d'azote, d'autres avec le chloroforme qui est connu depuis 1831, et d'autres avec l'éther. C'est une méthode controversée. Et d'ailleurs, les chirurgiens de Lyon, dont le Dr Ray a été l'élève, sont un petit peu réticents devant cette pratique de l'anesthésie. toute méthode nouvelle heurte finalement le conservatisme des gens en place. Alors, le Dr Ray, qui est le Dr Ray ? C'est un jeune médecin qui est né en 1811 à Montbrison, dont la famille appartient, on va dire, la bourgeoisie montbrisonnaise moyenne. son père était officier dans les armées de l'empereur et s'est assagi en devenant percepteur. Son grand-père et deux de ses oncles sont médecins. Du côté de sa mère, il y a toute une dynastie d'orfèvres et de bijoutiers. C'est une famille bien installée dans la ville. le Dr Ray a fait ses études à Montbrison, d'abord dans la petite école de Grégoire Boone. C'est lui qui nous a raconté le duel de Grégoire Boone, qui a fait l'objet d'une autre causerie. Il a été ensuite élève au Collège Royal, c'est-à-dire Victor de la Prade, puis à Lyon, où il a été l'élève du Dr Jacques de la Prade, le père de Victor, le père de Victor de la Prade, le père de notre poète national à Montbrison. Et ensuite, alors, il a été interne à la faculté de médecine de Montpellier avec une expérience d'ailleurs qu'il avait beaucoup marquée parce que les internes de Montpellier avaient été envoyés à Marseille lors du choléra de 1834 qui avait fit 3000 morts à Marseille. Et il avait éprouvé un sentiment d'impuissance de la médecine parce qu'on ne savait pas traiter, on ne savait pas soigner, guérir le choléra. Il revient s'installer à Montbrison où il est à la fois médecin de ville, son cabinet était quai des eaux minérales et puis ensuite rue Notre-Dame, et il est reçu d'abord suppléant, puis titulaire en 1844 comme médecin de l'Hôtel Dieu. L'Hôtel Dieu où les infirmières sont des sœurs Augustines, depuis deux siècles. Il était d'ailleurs, jusqu'à la fin de sa vie, il a tout à fait été chouchouté par les Augustines de l'Hôtel Dieu qu'il aimait beaucoup. Il faut dire qu'il n'a pris sa retraite qu'à 83 ans. On voit qu'il est mort en 1898 à 87 ans. Donc c'est une personnalité. Le docteur Rey, malgré son jeune âge, il a déjà une bonne réputation de médecin, plus tard il sera conseiller municipal pendant 27 ans, et même maire de Montbrison en 1869-1870, mais sa carrière là sera interrompue par la chute du Second Empire et l'avènement de la Troisième République. Alors, ce bon docteur Rey, il a lu dans un journal anglais qu'un médecin anglais avait bricolé un petit appareil pour faire une anesthésie. Et il s'est dit, ben pourquoi j'essayerais pas ? Et alors, heureusement, le docteur Rey a eu la bonne idée de faire décrire un compte-rendu qui a été publié dans le journal de Montbrison. Le journal de Montbrison, c'est le journal qui est publié par Michel Bernard, le frère aîné de Martin Bernard qui a donné son nom à la rue, d'Auguste Bernard, l'historien Montbrisonné. Et puis lui-même, Michel Bernard, c'est aussi un notable dans la ville, bibliothécaire de la ville, conservateur du musée et vénérable même de la loge maçonnique, engagé du côté républicain. Alors, l'occasion se présente parce qu'il y a une dame de 40 ans qui s'appelle Jeanne Fréry qui a été cruellement mordu par des chiens. Il y a déjà des chiens à l'époque, donc des chiens agressifs, etc. Elle a été cruellement mordu au bras et il faut l'amputer. Il faut l'amputer. Le docteur Rey consulte un chirurgien de l'hôtel Dieu qui est le chirurgien Briard, le docteur Briard, qui était un ancien médecin militaire. Il faut dire que l'hôtel Dieu de Montbrison avait aussi des salles pour les militaires puisque Montbrison est une ville de garnison. Et ils disent, on va tenter l'opération. Le docteur Briard, un médecin, un chirurgien militaire, ils étaient très expérimentés pour les amputations, capables de faire une amputation en quelques minutes. Parce qu'il fallait, on disait, au bout de tant de minutes parfois la douleur est tellement intense que le coeur lâche chez les gens qui sont amputés. Donc, il fallait faire vite. Et puis, pour éviter l'hémorragie, etc. Et les hurlements du malade qu'il fallait maintenir. Donc, le docteur Rey va bricoler un petit appareil et il va endormir la malade. Et je crois que le mieux, là, c'est de lire son compte-rendu qui a été publié dans le journal de Montbrison le 20 mars 1845. 120 grammes d'éther sulfurique furent introduits dans un ballon de verre dont la large ouverture devait être fermée par un bouchon traversé de deux tubes, l'un de verre à l'aide duquel l'air extérieur pouvait s'introduire dans la capacité du vase, l'autre flexible en caoutchouc qui devait servir aux inspirations. Nous introduisime l'un des tubes dans la bouche de la malade et nous l'engageâmes à respirer les vapeurs dont l'un de nous favorisait le dégagement en réchauffant le flacon dans ses mains pendant qu'un autre maintenait les narines rapprochées. Au bout de quelques minutes, cette femme ne sentait plus les pincements les plus énergiques, c'est-à-dire de temps en temps la pince pour voir si elle réagit. Ses paupières s'affaissaient, la respiration devint profonde et le poux se ralentit sensiblement. C'est alors que l'amputation du bras fut pratiquée d'après la méthode dite circulaire par le docteur Briard en présence des médecins de l'hôpital et de la carnison. Il y a des médecins qui sont venus voir. Pendant toute la durée de cette horrible mutilation ordinairement accompagnée d'horribles souffrances, la demoiselle frérie n'a pas fait entendre un seul gémissement, n'a pas tenté le plus léger mouvement pour se soustraire au contact galvanique de l'acier qui divisait ses chairs à 8 cm au-dessus de la portion envahie par la gangrée. Elle paraissait dormir d'un sommeil profond qui ne cessa que lorsque le pansement était sur le point d'être achevé. Sur la demande « Avez-vous bien souffert ? » elle répondit « Je ne sens rien. Dieu vous récompense, messieurs, de la peine que je vous vois prendre pour moi. » Et alors, changeons de période, ainsi, six ans plus tard, en 1853, la reine Victoria accoucha-t-elle sous chloroforme, là c'était le chloroforme, c'était plus l'éther, de son huitième enfant, le prince Léopold et déclara, lorsqu'elle se réveilla, « Le docteur Snow me donna ce chloroforme béni avec ses effets apaisants, tranquillisants et absolument délicieux. » Alors, vous voyez, la réflexion, la réaction de la reine Victoria, c'est un peu celle, d'une certaine manière, de la demoiselle Fréry. « La conclusion du docteur Ray est modeste. Nous ne prétendons pas, écrit-il, attacher à ce fait toute l'importance que des personnes étrangères à l'art médical pourraient y trouver. » Il est vrai que le docteur Ray sait que beaucoup de médecins sont encore sceptiques quant à l'anesthésie, et parmi eux, ces maîtres lyonnais dont il craint sans doute le jugement. Il sait aussi que lors des tentatives qui ont été déjà faites, il y a eu des incidents, voire des accidents, voire des morts. Il faut être prudent. Il cherche une autre explication. Le sujet de cette observation était une pauvre fille peu intelligente et dont la sensibilité probablement obtuse à l'état normal a peut-être subi un effet d'engourdissement notable par suite de la commotion cérébrale qui a dû résister de ces nombreuses chutes au moment de l'attaque des chiens. Alors, on voit, ça ne me paraît pas très valable peut-être cette explication parce que la reine Victoria, finalement, qui n'était pas une fille obtuse, et bien, elle a eu, elle a eu finalement la même réaction. Le docteur Ray, d'ailleurs, comprend quand même, il a le sentiment qu'il vraiment, il vient de vivre une minute irremplaçable et quelque chose de très important. Il écrit par ailleurs, citons-le encore, le souvenir de cette opération silencieuse et dans laquelle l'impassibilité de la victime contrastait d'une façon si étrange avec les hurlements et les efforts des malheureux que nous nous souvenions avoir vus sous le couteau du chirurgien restera longtemps gravé dans la pensée de ceux qui en ont été les témoins. Il restera surtout comme le point de départ d'une voie nouvelle inconnue dans laquelle la médecine trouvera matière à soulager l'humanité souffrante. Alors on voit que là, chez lui, il y a de l'émotion finalement, l'émotion d'avoir participé à l'ouverture d'une période nouvelle dans l'histoire de la médecine. D'ailleurs, ce docteur Rey, revenons à lui pour conclure, le docteur Rey c'est quelqu'un d'intelligence, c'est quelqu'un qui réfléchit sur son époque, c'est un médecin humaniste, soucieux de progrès, qui a toujours suivi les progrès de la médecine au cours de sa très longue carrière. On a bien l'impression qu'il ne voulait pas prendre sa retraite d'ailleurs, à la fin. Et finalement, à la fin de sa vie, d'ailleurs, dans un de ses ouvrages, puisqu'il a écrit plusieurs ouvrages, il dit, « Ah, quand je considère mes vieux livres de médecine, je les considère avec pitié, parce que tout ce qu'il y avait là-dedans, c'est presque tout faux. » Et la révolution pastorienne, la découverte des bactéries, des virus, etc., ben tout ça a complètement changé ce que j'avais appris dans ma jeunesse. C'était un sage, le docteur Rey, il a, dans les quelques années de sa retraite, il cultivait son jardin et puis il écrivait, il a écrit un livre sur l'église de Notre-Dame. Il raconte d'ailleurs quand j'étais petit, là, que j'allais à l'école de Grégoire Beaune. Après, on montait les 133 marches du clocher à toute vitesse et il y a celui qui arriverait le premier en haut. Il a écrit ces petites historiettes forésiennes qui sont absolument délicieuses et intéressantes au point de vue des anecdotes qu'il racontait. Il a réfléchi aussi un peu au sens au sens de la vie parce qu'il était très chrétien, très pieux et il disait, il reprenait les mots d'Ambroise Paré, un des fondateurs de la médecine. Quand il parlait des malades, il disait nos seigneurs les malades. Voilà, quelque chose qui est profond quand on parle de l'histoire de la médecine et il disait aussi « Je le soignais, Dieu le guérit ».